Désactiver, ok ça c'est bon. Activer. Ah, c'est chiant. Attendez. Est-ce que c'est pas parce que je suis pas en game encore ? On va voir. Je vais lancer. Parce que normalement, pour ceux qui connaissent, qui ont vu lors du dernier lag, l'écho-cast permet aux joueurs ayant le jeu de récupérer certains loot que moi je vais pouvoir récupérer dans le jeu. Ouais, bah écoutez. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Configurer. Refresh. Ah, voilà. Ok, parfait. C'est bon. C'est parfait. Donc voilà, vous avez l'onglet en haut à gauche qui s'est ouvert ou qui est peut-être fermé. Mais si vous l'activez, vous pourrez accéder à certaines choses auxquelles moi j'ai accès aussi. Donc c'est good. On va pouvoir repasser là-dessus et je vais pouvoir passer en plein écran aussi. En tout cas, merci d'être là. Ok, non, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner correctement. Ok. Alors il faut savoir que j'ai avancé pas mal de... Bah, j'ai avancé pas mal de mon côté. Bonsoir à tous. Voilà, je suis là, vous inquiétez pas. Donc il faut savoir, ouais, j'ai pas mal avancé de mon côté parce qu'en ce fait, j'ai envie de finir au moins le jeu pour pouvoir vous proposer, on va dire, une revue complète de ce Borderlands 3. Et, comment dire... Et donc oui, forcément, après je me dis, vu la durée du jeu, j'ai... Voilà, je vous montrerai pas tout. Là, c'est plus un live, voilà, un peu... De rien bibi sur M. Gentil. Voilà, c'est juste un live plutôt détente où je me permets d'avancer le jeu et puis comme ça, ça permet aussi à vous qui regardez de débloquer des choses pour le jeu si vous l'avez. Et donc, la dernière fois... Je vais peut-être vous faire vite un résumé. La dernière fois, je crois qu'on était, je crois, la deuxième planète. Entre-temps, j'ai découvert trois autres planètes. On a ouvert une arche, pour faire court. Voilà, par contre, si vous connaissez pas, c'est un peu plus compliqué, mais... On a ouvert une arche qui nous a permis de récupérer un fragment qui nous permet de détruire des espèces de cristaux mauves qu'on voit depuis le début du jeu. Donc, des fragments d'Eridium. On a eu la mort d'un personnage très important qui était présent d'abord dans Vance 2, mais je ne dis pas qui, au cas où vous ne seriez pas rendu là. Et du coup, forcément, voilà, j'ai pas mal augmenté. On a récupéré plein de petites armes. On a pas mal de loot à gogo. Voilà, des nouveaux skins. Enfin bref, on est plutôt bien équipé. En plus, j'ai récupéré quelques clés en or aussi. Donc, régulièrement, Borderlands, Lash, des clés d'or pour pouvoir récupérer du loot très rare, voire légendaire. Et du coup, voilà, on a de quoi s'équiper. On a récupéré pas mal de véhicules aussi. On a fait pas mal de quêtes secondaires. Alors, pareil aussi sur l'arbre de compétences. On a pas mal avancé le vert, notamment. Donc, vous remarquez que le singe est un peu plus évolué aussi. Alors, par contre, j'espère que c'est pas trop dégueulasse de votre côté. Ça a l'air d'être fluide sur le live, bizarrement. Alors que moi, c'est pas le cas. Parce que ça pompe pas mal. Je regarde si j'ai pas de perte d'FPS. J'ai peut-être une légère baisse d'FPS, mais bon, après, c'est le jeu qui est pas tout à fait opti encore. Donc ça, c'est pas de mon... Ça vient pas de moi puisque j'ai aucune perte d'image que dalle. Donc voilà, c'est le jeu qui est très mal opti à certains endroits. Donc voilà. Et donc là, j'étais rendu sur la planète Eden 6 pour retrouver un personnage qui s'appelle Amerlock. Et donc, il y avait sa sœur, la sœur d'Amerlock, qui est en fait une grosse biatche, qui pense que tout se règle avec de l'argent et qui, globalement, voulait un peu la mort de son frère. Donc voilà, le résumé un peu court. Et donc là, il me semble que je dois retrouver quelqu'un pour aller m'occuper d'elle. Ah, j'avais une quête secondaire aussi. J'ai fait pas mal de quête secondaire, mine de rien. Donc je vais peut-être m'axer un peu plus sur le mode histoire. Ah, c'est marrant comment ça a l'air fluide. Beaucoup plus fluide sur le live pour vous. Vous avez pas ces drops que moi j'ai parfois. Tant mieux pour vous. Ok, donc les canons de Reliance. Allez voir Clay à Reliance. Alors, est-ce que c'est dans la zone ? Ah là là, là, on est sur une grande zone encore. Donc il faut aller là-bas. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être récupérer un véhicule. Ah, il faudrait que je pense aussi à vous emmener dans des endroits où il y a des coffres rouges. Il y a quelques coffres rouges que j'ai débloqués et qui peuvent être accessibles assez facilement. il faut que je m'en souvienne un peu. Est-ce que ça reste fluide de votre côté ? Ouais. On va voir bien. Où est-ce que je pourrais vous choper des coffres rouges gratuits ? Histoire de commencer. Où est-ce que je pourrais avoir des coffres rouges pas trop compliqués ? Parce qu'en fait, là, j'ai tellement exploré d'endroits, etc., et je me rends compte que il y a encore beaucoup de choses que j'ai à explorer. Voilà, nouveau véhicule aussi, nouvelles armes, voilà. Ça fait toujours plaisir. Nouveau personnage, je crois. Ok, on ne connaît pas, hein, connu au bataillon. Je connais le chemin avant lui. C'est tellement prévisible. Alors, parfois aussi, les PNJ nous font des petits trucs, mais c'est hallucinant. De toute façon, j'en parlerai dans les reviews, mais voilà, le jeu, il y a encore des bugs, hein. C'est... J'ai eu quelques surprises. J'ai eu notamment aussi un véhicule, donc, pour une mission, un véhicule contre VTC pour une mission qui est littéralement resté bloqué dans un poteau. Bon, bah, j'étais bien emmerdé. Heureusement, on pouvait le faire réapparaître, mais voilà, c'est des petits bugs. Je ne suis pas fait de sang, alors je prends le tien. Ah, dites-moi, si vous voyez vraiment des moments, ce n'est pas top, j'essaierai de modifier un peu, mais une fois lancé, en fait, le stream, on ne peut pas modifier forcément la qualité. Donc, je peux réduire le débit vidéo, en fait. Il est bien fini le temps où les jeux sortaient une fois fini. Ah, bah oui, c'est sûr. Et pas avec un patch Day One de 30 G.O. Forcément, oui. C'est ça. La racaille ? On s'occupe de la racaille ? Oui, on ne me voit plus. Alors, c'est totalement abusé maintenant ma capacité d'être invasible parce que du coup, il ne voit pas du tout où je suis. J'ai coût illimité quand je suis invisible et en plus, en plus, ce qui se passe, c'est que... Ah, j'ai libéré des gens. Ok. Ce qui se passe aussi, c'est que mes tirs ne font plus mal. Et pour une capacité comme ça, en plus, ça se régénère assez vite. Voilà. Alors, petit flingue aussi avec 4 balles, mais qu'est-ce qui fait mal. En plus, ça se recharge assez vite. Donc, c'est plutôt bon. Une flingue hyper efficace. Je crois que c'est mon meilleur flingue, de toute façon. Et l'avantage aussi, c'est que pour certaines armes, j'ai remarqué, alors, il faudrait que je regarde les conditions, mais quand je suis en mode invisible, il y a certaines armes que je peux spammer. Ça ne consommera pas mes munitions. Donc, pendant la période où je suis invisible, je peux m'en donner un cœur joie. Donc, en fait, on ne peut pas du tout utiliser les distributeurs. Chouette ! Bonsoir, gamers. Quand tu veux faire un événement comme le Z-Event ? Oula ! Oula ! Ça, c'était ouf, par contre, le Z-Event. 3,5 millions d'euros récoltés, voire plus. Je crois que ça a continué même après qu'ils aient fini les lives. Je crois qu'ils ont fini à 3,9 millions quasiment. En vrai, c'était un truc de dingue. C'était un truc de ouf. Du coup, record aussi, record de dons fait lors d'un événement Twitch. Donc, le record du monde. Ça a même battu un record qui était détenu par les gros événements de speedrun, notamment aux États-Unis, il me semble. Et ouais, non, c'est dingue, c'est dingue. Alors, j'ai eu la chance parce qu'il y en a beaucoup qui ont attendu le dernier moment pour acheter le T-shirt. Il y avait le T-shirt Z-Event, qui coûte à peu près 20 euros. Après, il y avait les frais de port aussi, donc ça vous revenait à 26, à peu près. Après, c'est pour la bonne cause, mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu l'acheter au dernier moment et donc forcément, la boutique a totalement craché. Il y en a plein qui n'ont pas pu prendre le T-shirt. Après, effectivement, vous pouviez donner des dons et tout. Non, c'est cool, c'est cool. Et même Macron a retweeté. Même Macron, notre président, a retweeté. Imaginez. Ça fait la deuxième fois, du coup. Alors, est-ce qu'il considère que c'est un coffre pour vous ? Non, pas ça. Pas ça, pas ça. C'est l'arsenal personnel de Dalton, mais on ne pourra pas entrer sans son armurier préféré. Je vais tenter de le localiser. Pendant que je cherche Dalton, surveillez mes arrières. Je veux dire, vous n'avez pas... Oui, après, si toi, tu es au Québec, les frais de port, tu les aurais sentis. Ah si, l'événement coffre rare. Si, il est en cours. Il faut mettre participer. Si, il est en cours. Il faut penser à ouvrir l'onglet. c'est considéré comme un coffre rouge. Participer à l'événement, vite, 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 vite. Plus, il y a des armes assez haut level. Il n'y a personne qui a participé. Fin de l'événement, aucun participant. C'est con. C'est con, c'est con. Donc, voilà, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, si vous avez le jeu et que vous suivez le stream, quand moi, je découvre des coffres rouges, vous pouvez participer à l'événement et du coup, en fait, vous pouvez avoir une chance de gagner un des loot au choix sur ce que j'ai récupéré. Donc, c'est cool. Mais, évidemment, il y a aussi, il y a peut-être une mise à jour là-dessus, mais sachez que quand je passe d'un niveau, quand je ne suis pas loin de passer à un niveau aussi, vous avez un événement qui apparaît pour l'événement Pignata. donc, en fait, moi, ça va me faire apparaître une Pignata avec des récompenses dedans, donc à voir si depuis, ça a été corrigé, mais jusqu'à présent, on ne pouvait pas choisir les récompenses qu'il y avait dedans, donc par défaut, c'était plein de billets. Et donc, de temps en temps aussi, vous avez les événements Brutas et... Et... Qu'est-ce que je prends cher, putain ? Vous avez les événements Brutas qui permet, je crois, aux joueurs de choisir quelle action va faire l'ennemi en question. Donc voilà, histoire de rendre la chose un peu plus interactive. Et donc, généralement, à chaque fin de quête, je trouve au moins un coffre rouge. Après, c'est vrai que là, je pourrais me refaire toute une chaîne de coffres rouges que j'ai déjà débloquées, maintenant que je sais où ils sont. Ah non, je suis tombé ! Il faudra voir si ça fonctionne. 8000 dollars pour me faire ressusciter. les chiens. Après, les thunes, je les garde surtout pour acheter des munitions. Il y en a qui utilisent leurs sous, tous leurs thunes pour acheter des armes ou sinon faire aussi les mini-jeux pour éventuellement débloquer des armes rares. Mais généralement, les thunes, moi, je les garde surtout pour recharger au distributeur. Parce qu'en fait, on a tellement d'armes dans le jeu que généralement, de toute façon, les armes qu'on récupère dans les quêtes sont généralement plus puissantes que ce qu'il y a dans les boutiques, en fait, dans les distributeurs. et moi, je suis du genre à dégager assez rapidement les armes qui ne me servent plus de mon inventaire. Je ne pense même pas les revendre, en fait, parce qu'on a tellement de thunes dans le jeu. Donc après, c'est possible aussi, pensez à mettre au moins en mode, si vous êtes sur un écran en porte, enfin, un handi portable un peu petit, il faut agrandir l'écran de live. Donc soit mettre en mode, en mode, comment ils appellent ça déjà, le mode studio. Non, pas le mode, si, c'est ça, le mode studio qui permet d'avoir l'écran plus le chat mais également plein écran aussi. parce qu'en petit écran, ça n'apparait pas. Il vous demande d'agrandir. Alors, notez aussi que j'ai récupéré une grenade très sympa, une espèce de grenade champignon vert qui gonfle, qui gonfle et qui explose au bout d'un moment et ça fait pas mal de dégâts et ça, c'est top. J'ai dû tuer une sorcière pour ça. Donc là, c'est un peu le cousin de McCree d'Overwatch en version low cost évidemment parce que pour moi, McCree reste elle était là avant. Arrête de bouger la tête. Je ne suis pas vrai. Tiens, bouffe. Là, il m'en donne. Ouh, alors ce snipe, il est génial. Sinon, juste avant ça, je regardais, il y avait un live sur la chaîne Twitch Bethesda FR et donc, il y a eu du gameplay de Doom Eternal. Donc, on n'a pas eu, en fait, au final, on n'a pas eu de temps que ça. Le live a duré assez peu de temps donc, ils ont juste montré, en fait, une mission entière, quasiment entière. Il y a certains bouts de la mission qui étaient sautés. Mais bon, le jeu a l'air hyper nerveux par rapport à Doom 2016 donc ça, c'est cool. Et donc, on n'a pas eu autant que ça d'infos. J'allais passer affilié sur Twitch mais avec mon tab, je n'ai plus trop le temps de stream et j'ai tout perdu. Ah, putain, c'est chiant ça. Déjà qu'il y a certains objectifs, c'est assez chiant de les faire. Ah, c'est con. Nous, on est presque à 100 follow ici. J'aurais dû mettre un follow goal. Comme ça, j'ai vu que ça marchait bien sur les add events de mettre des objectifs. Pourquoi pas en mettre un pour le live. après, il faudrait voir qu'est-ce que je fais. À 100 follow, qu'est-ce que je fais ? Je me rase la tête ? Non. Ça, non. Même si j'avoue que là, je commence à avoir les cheveux longs. Ah, les 3 viewers minimum. Non, c'est 5, je crois. 5 viewers en moyenne. 3 ou 5, je ne sais plus. Oh, j'ai reçu un courrier. Hello. Oh. Oh, j'accepte. J'accepte, j'accepte. On va voir ce que c'est vite fait. Ah, oui. En plus, ça devient une meilleure arme quasiment. Non, mais écoutez, on va changer. On va tester ça. Comme ça, j'ai une arme un peu de chèque. Ah. Ils vont larguer un grand méchant, c'est ça ? Netator Temporer au choix de Sly Ad... Ouh, alors. Peut-être pas non plus. Bon, je pensais à un truc un peu plus utile. Je ne suis pas trop pour me faire les cheveux teinter. En fait, je ne sais même pas si ça m'irait. C'est ça, le truc. Mais je ne suis pas trop chaud. Après, à voir. On ne sait jamais un jour, mais... à 100 follow Twitch et Twitter aussi, on est quasiment à 100 aussi sur Twitter. À Twitter, je crois, on est à 93 ou 94, donc on est pas mal aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais me remettre au dessin, c'est vrai que c'est depuis le temps que je le dis et que je ne le fais pas. Mais non, après, c'est une idée. Au pire, sur Discord, vous mettrez les idées. À 100 follow, on fait un truc, mais je ne sais pas quoi encore. Rose ou vert ? Mais t'as vraiment des goûts de merde. Pour moi, c'est pas possible. Rose. Ce serait horrible. Je ne dis pas, sur certaines personnes, ça va être super classe, mais moi, non. c'est pas possible. Ah, bah voilà. Et des cailles à rouvrir sont dans la tourbière. Les gens ont la gorge sèche. Il faudra sûrement dégommer quelques jacassos. Cette planète est un vrai fond de chiotte. Pas vrai ? Mais tu sais ce qui la rend tolérable ? L'alcool. Et tu sais où on en trouve ? Dans un bar. Le problème, c'est qu'un jacassos a plongé mon bar dans le noir. Relance l'électricité et je te ferai. Ouais, bah attends, on va faire cette quête, on va faire cette quête, alors. Allez à la tourbière. Eh bien, écoutez, on va prendre un véhicule pour ça. Et je vais prendre le cyclone que j'adore particulièrement et on va changer le skin. On va mettre le skin de la police ! Je crois pas qu'on ait été bloqués... Je vais tout de même checker et savoir où est-ce qu'il faut aller exactement. Ah, vous avez vu la zone, comment elle est grande encore. D'accord, il faut vraiment retourner là. Alors, le véhicule mauve, on a réussi à le récupérer, en fait, il fallait faire un saut. Le saut de l'ange. Ah oui, d'accord, donc il faut vraiment que je repasse. Ok, d'accord. Alors, sinon aussi, pour ceux qui sont sur le Discord RPG Universe, oui, parce que pour l'instant, il n'y a que les membres qui peuvent accéder à ce Discord-là. Mais j'ai commencé à proposer des sujets pour d'éventuels podcasts ou radios libres. Je sais pas encore. J'aimerais bien faire ça, en vrai, c'est cool. Mais du coup, j'ai commencé à mettre des sujets. Après, il faudrait voir comment je mets ça en place et avec qui aussi, parce qu'il faut que les gens soient disponibles. Et on pourrait essayer au moins voir ce que ça peut donner. Ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, il y a déjà 4 sujets qui sont proposés. Donc, l'idée, c'est qu'on... Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça, mon fameux fusil d'assaut. Ah, effectivement, dans... Il est beaucoup plus puissant, tant mieux. What ? Alors, toi, t'as encore buggé, toi. Mais rentrer dans le décor. Mais arrête de me balancer ta merde dessus, là. Ah, mais dégueulasse. Ah oui, cette fameuse zone. J'avais déjà vu, ça. Bienvenue dans la tourbière. Comme tu peux le voir, j'ai encore un petit problème de jacassos versistant sur les bras. Tue-les avant que la planète entière désoûle et se rende compte qu'il n'y a une cité... Tuer des cassos ? Quand tu veux. Petite anecdote, le cul de la vie est un cocktail maison. dit le gars qui a en familier un jacassos, justement. Le snipe... Oula, ah oui, alors... Ça, c'est... Donc là, vous voyez, il y a des genres de... de... de version bizarroïde de ces monstres. En fait, c'est parce qu'il y a une quête qui nous amène à la fameuse sorcière. Et donc, en fait, la sorcière s'amuse à faire des expériences très cheloues sur les... sur les différents ennemis qu'on peut croiser. Et donc, de temps en temps, voilà, on va croiser des ennemis space bien verts et tout, quoi. Qui sont un peu plus coriaces. Oh ! Faut que je le tue ! Vite, 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 vite. Non, tu bougeras pas, tu bougeras pas. Vite, 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 vite. Ah, ils sont coriaces ! Je te lâche pas, je te lâche pas. Je te lâche pas, je te lâche pas. Vite, vite, vite. Non, 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 tu te barras pas. Je m'attendais à ce qu'ils donnent du loot. Ah, j'adore ce flingne. Tuer Apollon, ok. C'est quoi, Apollon ? Ah oui ! Ah oui, 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 oui. Alors, attendez, hop. Voilà, je colle mes grenades, ces fameuses grenades qui font très mal. Si j'arrive à les mettre, bien sûr. Voilà. Là, évidemment, la vie, elle descend vite, hein. Foiré, hein. Boumatchat ! Boumatchat ! Boumatchat ! Je vais parler de quoi de tout à l'heure ? Ah oui, je vais parler de Doom Eternal, oui. Du coup, Doom Eternal, pour revenir à ce que je disais, oui, donc, on a eu un peu de gameplay, mais bon, c'est pas non plus des choses nouvelles, c'est juste de montrer un peu plus en détail certains points, et par contre, je trouve que les infos, elles ont été assez légers, parce que du coup, on sait toujours pas si on aura une démo, même si je pense qu'on aura tout de même une démo dispo, comme il y avait pu avoir pour le... le tout premier, enfin, celui de 2016. On sait pas sur un multijoueur classique versus, donc comme dans le 2016 non plus. on a toujours pas les infos pour les conflits, et ça, ça me fait un peu peur aussi, parce que c'est un jeu que j'ai envie de faire, et puis la suite de voir déjà ce que ça peut donner, Borderlands. J'ai pas envie que ce soit la même chose sur Doom, en termes de fluidité et compagnie, parce que là, je joue même pas en plus pour la qualité du stream, en plus je joue en faible qualité, hein. Ah merde ! Tiens, rebouffe mes grenades. Ah merde, j'en ai plus. Si, ça y est, j'en ai. Mais bouffe, 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 bouffe. Je pense que j'aurai même pas besoin de lui tirer dessus, il sera quasiment mort. Ou pas. Tout doux, tout doux, tout doux. Ah mais il y en a d'autres ! Il y en a un autre encore. Ouais, la violence du truc, quoi. Oui, alors mon familier aussi qui essaie de me réanimer, ça c'est cool. Il y a quelqu'un qui a fait apparaître ça ou pas ? Si c'est quelqu'un d'entre vous... Ça peut lui, il était pas prévu. Bonsoir, Memento. J'espère que tu vas bien. Non, si je fais ça, j'ai plus le chat. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. En mode sombre. Voilà, comme ça je verrai mieux. Et donc j'ai encore reçu un courrier. Oups. Ouais, non, on va refuser pour ce que c'est, bof. J'aime déjà mieux. Donc on a fini la quête secondaire. Alors je crois qu'ils m'ont donné une arme aussi. Ils m'ont donné quoi ? Ils m'ont donné quoi ? Eh ben je sais plus. Parce que Luriki vient d'entrer dans la partie. Ah ouais d'accord, ok, il se ramène comme ça. Ok. Attendez, il va apparaître où du coup ? Où est-ce qu'il va apparaître ? Est-ce qu'il apparaît juste à côté ou il va apparaître... On ne peut pas le voir sur la carte là qu'on se marre ? Ah, on ne peut pas le voir. Ah, regardez, il arrive là. On va peut-être l'inviter en vocal alors ? Allo. Enfin, s'il veut. Alors attendez, je vais re...